Le moment est venu pour le débat. On a eu un duel, on a eu des interventions individuelles. Maintenant on a le débat qui va être animé par Philippe Van Pareys. Alors Philippe Van Pareys, je pense qu'il ne faut pas trop vous le présenter, c'est un peu un grand acteur bien connu du débat bruxellois en tout cas. C'est lui qui va animer ce débat, donc il a étudié la philosophie, le droit, l'économie politique, la sociologie, la linguistique à Bruxelles, Louvain, Oxford et en Californie. Il a été choisi parmi les dix personnalités académiques pour la série de timbres This is Belgium. Il a aussi organisé quelques fameux pique-niques pas loin d'ici et durant les mois qui se sont écoulés. Et sur le thème du débat qu'il va animer, c'est Bruxelles comme éco-capital. Est-ce que Bruxelles est une éco-capital possible ? Pour débattre de ce thème, il va accueillir Yann de Brabantère de Bessy, qui est secrétaire générale de la Chambre de commerce et de l'Union des entreprises de Bruxelles. On me dit que c'est un grand amateur de moto, mais ça ne va pas être tout à fait le sujet sur lequel on va l'interroger maintenant. Donc il va parler au nom de l'association de patrons de Bruxelles. Nous accueillerons aussi Dirk Hollemans, qui est le coordinateur d'Oikos, un think tank sur les changements socio-écologiques, rédacteur en chef de la revue du même nom. C'est un peu le patron du think tank de Grun, l'équivalent de l'Institut Emy van der Velde d'Ever flamand. Il est ingénieur avec un intérêt évidemment pour l'économie, la post-croissance, la mobilité durable, le développement urbain. Il était jusqu'il y a 10 ans membre du Parlement flamand pour Agalef et aujourd'hui chef de groupe Grun au Conseil communal de Gans. La troisième personne est Tom Bowler de l'ULB. Il est professeur donc à l'Institut de gestion et de l'environnement et d'aménagement du territoire, spécialisé en économie et en environnement. Donc il détient la chaire spécialisée à l'ULB. Il enseigne à l'ULB et accompagne une équipe de chercheurs sur des aspects de gouvernance et d'écologie économique dans le domaine de la politique environnementale. Je vais laisser la place à Philippe van de Pareil, c'est à ses trois interlocuteurs sur ce débat. Ils vont arriver. Voilà les voilà. Voilà Philippe, the floor is yours. Applaudissements. 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 en fait, à toute une série de choses. Mais en définitive, ce qui, à mon sens, est très très fortement sous-estimé, c'est une espèce de double couche de patchwork de choses qui sont actuellement en place. D'une part, si on regarde comment le côté environnemental de Bruxelles pour l'instant est géré, ou les projets environnementaux, le plan régional développement durable, en fait, toutes ces choses qui sont censées donner des idées des alternatives en termes de verdurisation ou de durabilisation de Bruxelles, on remarque que les initiateurs de ces projets, de ces stratégies, de ces initiatives, sont assez peu inventifs des alternatives. Et ce n'est pas très 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 surprenant, parce que je crois que nous sommes tous un peu devant un vide, en fait, nous avons tous un mal fou à imaginer des alternatives, et donc c'est normal qu'eux, ils aient le même genre de problème. Du coup, tout retombe sur les initiatives citoyennes, et les choses comme toi, tu les as aussi initiées, sont extrêmement agréables à voir que ça se passe, mais ça reste à nouveau un patchwork, en fait, et ça c'est une première couche de choses qui sont réelles, c'est un patchwork d'initiatives citoyennes qui se passe, et à côté de ça, on a un patchwork d'initiatives administratives ou ministérielles qui aligne toute une série de stratégies, je ne sais pas à combien de stratégies on est, là, il commence à partir du 1er décembre à mettre en place une stratégie relative à l'économie circulaire sur Bruxelles, j'en ai vu une sur la biodiversité, sur le service écosystémique, enfin sur plein de choses de cet ordre-là. Et ça aussi, ça donne un patchwork, un double patchwork d'initiatives citoyennes qui manquent d'alternatives ou de cohérence globale, un patchwork administratif qui a un peu le même genre de pattern de base, en fait, de cadre de base. Tout ça collé à un tissu social qui lui-même aussi est extrêmement fragmenté, et donc qui n'ont pas une base ou un substrat très très facile à des choses environnementales, et à des compétences évidemment ministérielles, administratives, qui elles sont aussi totalement écarquillées, et donc tout ça fait qu'il n'y a pas d'unité, en fait. Pour moi c'est ça qui... Donc c'est l'absence de pilotage d'ensemble qui assure une cohérence, joint au caractère extrêmement segmenté de la société civile bruxelloise et du substrat social. Dirk, bon, als er 1e ding est, hein, dat ons belit verder te gaan, of 1e ding, hein, dat niet genoeg gepercipieerd wordt, wat zou dat zijn? Ja, misschien eerst even zeggen dat ik heel blij ben dat ik hier mag zitten, praten over Brussel, ik ben geboren in Antwerp, ik woon in Gent, dus kijk, je kan het maar complexer maken. Ik denk persoonlijk, en ik sluit mij aan bij de vorige spreken, dat patchwork, maar ik denk dat dat voor alle steden geldt. Er zijn heel veel nieuwe transitie-initiatieven, maar er is nog geen samenhangend gepoliticeerd verhaal dat dan over die stad wordt verteld. Het andere vind ik dat als obstakel, de enorme demographische groei, betekent dat we eigenlijk als we vandaag over Brussel praten, en Brussel over 20 jaar, dan gaat iets helemaal anders zijn. Eigenlijk zou je hier mensen moeten ook uitnodigen van Veelvoogde, Denderleeuw, eigenlijk komt er bijna een stad als Gent bij Brussel bij binnen 30 jaar. En dat is een onwaarschijnlijke uitdaging die eigenlijk bij de gesprekken elke dag op de cover van de krant zou moeten staan, want dat betekent meer dan 50.000 woningen bijbouwen, plaatsen op school. En als we dan praten over eco-capital, eigenlijk zouden we die enorme groei moeten aanwinden als druk om de stad duurzaam te herstructureren. Als je weet dat de stad groeit, dan zijn er twee mogelijk. Je kan het plannen of je kan het laten als chaos groeien. En als we echt willen verduurzamen, dan moeten we eigenlijk nu die groei aanwinden om te zeggen we gaan een grotere stad hebben, en die stad moet een stuk maakbaar zijn en we moeten dus een stuk duurzaamheid daar inbouwen. Dus de demografische groei is nog steeds meer dan een obstakel van vandaag. Het is een duurzaamheid. Het is het duurzaamheid. Het is het duurzaamheid. Het is het duurzaamheid. Jan. Merci Philippe. Je crois que je vais rebondir immédiatement sur ce que Dirk a dit. Je crois que c'est important, parce que l'économie, et surtout aussi l'économie durable, ne s'arrête pas aux frontières des 19 communes, et donc je crois qu'effectivement cette approche métropolitaine, on ne fait que le répéter, mais c'est très important, mais c'est d'autant plus aussi très délicat au niveau de la gestion et au niveau du pouvoir politique, mais ça, je crois que c'est un autre débat, Philippe. Mais tout d'abord, je crois que si effectivement Bruxelles exprime une ambition de devenir une ville exemplaire au niveau écologique, environnemental, je crois que c'est une bonne chose. Il faut toujours essayer d'être le meilleur, au moins d'être un exemple pour les autres. Mais effectivement, je crois que dans les prémices de ce débat, vous l'avez bien décrit, on peut se poser la question si effectivement Bruxelles est la bonne échelle pour réagir au défi. Je crois que déjà, on peut dire que non, ce n'est pas la meilleure échelle, mais avons-nous le choix ? Donc une transition durable restera donc un vrai défi. Merci. Maintenant, pour répondre à la question menace contrainte, je crois que ça ne vous étonnerait pas en tant que représentant des entreprises de Bruxelles. Je crois qu'il y a certainement un manque de moyens pour les entreprises pour répondre à ces défis de l'économie durable. Les entreprises qui veulent mettre en place des projets durables ou innovants manquent des connaissances, souvent des informations pour concrétiser les idées, surtout aussi des moyens financiers et humains. Parfois aussi des espaces pour faire les tests, pour s'expérimenter. Et surtout aussi le personnel qualifié. On connaît tout l'offre de formation inadéquate, inadaptée et insuffisante à Bruxelles. Donc c'est une vraie problématique. En plus, il y a souvent des difficultés administratives et juridiques, notamment pour tester, pour se lancer dans certaines nouvelles formes d'économie. Donc voilà. Ok. C'était dans votre première question sur la diagnose. Maintenant, la deuxième question, c'est ce qu'on peut et qu'on doit faire. Donc on a vu tout à l'heure, je dois dire, parfois qu'un peu d'étonnement ou d'émotion, ce qui se faisait bottom-up dans le cadre de l'Agenda 21 au niveau d'un certain nombre de communes. Ainsi, j'ai appris un nouveau terme qui est une donnerie. Je ne savais pas que des donneries, ça existait, des endroits ou des formes d'échanges ultra informels et non contraints, puisque on donne gratuitement et on prend gratuitement ce qui, on donne des choses qu'on n'utilise plus, etc. Et donc, il y avait toute une série d'autres exemples de ce qui pouvait se faire bottom-up. Mais donc, au-delà de tout cela, donc de nouveau, s'il y avait une chose qui vous semblait capitale pour rendre Bruxelles digne de devenir une écocapitale, quelque chose qui vous semblerait vraiment faire une différence, qu'est-ce que ce serait ? En commençant cette fois par Birk. Ecocapitaal, c'est bien sûr que c'est le mot d'une grande ville. Et on regarde ce qu'il y a dans d'autres grandes villes dans l'Europe, ce qu'il y a une grande aide à la vie. Et puis, on s'il y a de mobilité. Il y a toute l'Europe, c'est une énorme mouvement et s'il 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 avec très peu d'une voiture. Il y a toute l'Europe, il y a toute l'Europe, il y a toute l'Europe, il y a toute l'Europe. Il y a toute l'Europe, c'est une petite ville de l'Europe. Il y a toute l'Europe, c'est une petite ville de l'Europe. L'Europe, c'est une petite ville de l'Europe. L'économie signifie beaucoup de santé, l'économie signifie beaucoup d'économie, l'économie signifie des personnes qui peuvent payer, aussi aujourd'hui. Les pays qui croient connaissent l'économie signifie des pays. Je voudrais dire, c'est que Brussels en l'économie en l'économie signifie beaucoup d'économie. Et surtout quand on regarde les plus d'économie dans l'économie, les plus d'économie, c'est pour moi le numéro 1. Oké, Jan zal daar zeker enthousiastisch over zijn. De auto's uit de stad krijgen, dat is een fantastisch objectief voor de bedrijven in Brussel ook. Ja, we gaan de uitdaging niet aangaan vandaag om in die discussie te gaan. Maar het mag ook geen dogma zijn, de ondernemingen zijn geen verdedigers van de auto. En mobiliteit is voor de ondernemers probleem nummer 1 om werkzaam te blijven, om te blijven investeren, om arbeidsplaatsen te creëren ook in Brussel. Dus ik ga zeker niet vervallen in goedkope argumenten om het tegendeel te bewijzen. Maar het belangrijkste voor een economie is dat er voldoende alternatieven zijn indien er zaken worden afgeschaft en gewijzigd. Dus inderdaad, mobiliteit zal evolueren in een stad zoals Brussel. De ondernemingen zijn zich bewust dat er moet nagedacht worden over andere modi, zeker een combinatie van verschillende vervoersmodi. Maar wat belangrijk is, en dat is de stelling die wij als BC altijd aan de regering trachten te verkondigen, is dat we eerst zorgen voor alternatieven. Dus we moeten eerst zorgen dat het openbaar vervoer goed werkt, dat er voldoende fluiditeit mogelijk is, dat de mensen naar hun werk kunnen komen, dat de bewoners naar hun bestemming kunnen komen, alvorens men gaat spreken van alles verkeersvrij te maken. Dus dat is een belangrijk element, denk ik. Eerst denken wat er moet gebeuren, alvorens af te schaffen. Maar ik wil toch antwoorden op de vraag ook van Philippe. Als er iets is dat we echt nodig hebben om die duurzame economie noodzakelijk te maken, ik heb drie zaken, niet één. Voor tout d'abord la simplification administratief. Je crois que c'est peut-être un élément assez abstrait pour pas mal de gens, mais c'est vraiment un problème, c'est une problématique sérieuse pour la majorité de nos entreprises à Bruxelles. Il faut surtout aussi l'harmonisation législative interrégionale. Je parle évidemment d'une concordance législative au niveau des trois régions, mais peut-être même dans un contexte européen. Il faut aussi des mesures de soutien dans certains domaines et secteurs. Par exemple, je crois que pas mal de gens seront d'accord avec moi pour prétendre qu'il y a un flou en matière de permis d'environnement sur certaines installations assez particulières. Je crois que dans mes notes, je trouve des composteurs, des unités de co-génération à huile usagées. Pour certaines nouvelles technologies, parfois petites, innovantes, c'est tout à fait difficile, voire même impossible, d'obtenir des autorisations nécessaires pour les tester. Donc, je crois que pour l'innovation, pour l'innovation, la recherche, il faut être plus permissif, il faut être moins administratif afin de permettre ces nouvelles expériences. Mais maintenant, il ne faut pas rester trop pessimiste non plus, vu que désormais, plus que la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Je crois que les Nations unies parlent de 54% maintenant de la population qui vit dans les grandes villes. C'est effectivement ici l'endroit pour agir en matière d'environnement. Je ne sais pas, Philippe, si tu me laisses le temps pour parler de deux secteurs qui sont très importants dans une évolution vers une économie. qui est la plus belle illustration de ce que tu veux faire, de ce que tu te proposes de faire. Le bâtiment, je crois qu'à Bruxelles, par exemple, le bâtiment est responsable de 40% de la consommation d'énergie et de 70% des émissions de CO2. Donc, il ne faut pas sous-estimer la pollution également, l'émission de CO2 produite par les ménages. Donc, travailler à améliorer la performance énergétique des bâtiments est donc très important. Mais il faut des mesures de soutien également. Il faut des primes et subsides pour encourager les maîtres d'oeuvre pour construire et rénover ce type de bâtiment. À nouveau, il faut une simplification du système de primes et des dossiers pour les obtenir. Il faut mettre en place des formations adéquates pour les entreprises du bâtiment. Et il faut surtout aussi laisser le temps au secteur de s'adapter aux nouvelles exigences et normes. OK. Donc, jusqu'ici, on a certainement une convergence en disant que la mobilité est centrale, même s'il peut y avoir des nuances quant à la meilleure manière de réaliser cette meilleure mobilité. Il y a ce qui rejoint plusieurs des points que tu as mentionnés, l'idée de rendre la vie plus simple administrativement pour les entreprises, y compris par une harmonisation entre les régions. Et le dernier point, alors, c'est un effort particulier au niveau de la construction, rénovation ou une forme de subside nécessaire pour que se fasse ce qui doit être fait. Tom. Oui, je vais répondre d'une manière un peu librement parce que je ne fais pas de politique comme vous pouvez le faire ou comme vous l'avez fait dans vos vies. Je ne crois pas du tout dans la mise en avant de mesures spécifiques, en fait, qui peuvent vraiment nous amener vers des systèmes qui fonctionnent de manière totalement différente. On est dans un système qui a sa complexité propre et son inertie propre pour de bonnes raisons. Et je crois que c'est ça qui nous sauve aussi face à un certain nombre de problèmes. Mais pour rencontrer les défis écologiques, on est face à quelque chose de plus profond. Alors, si on regarde un peu ce que les gens, les historiens des innovations technologiques ou plutôt sociotechnologiques ont mis en avant lorsqu'ils ont analysé des choses assez assez, des changements systémiques, en fait, dans les sociétés du genre, les trucs classiques du cheval à la voiture ou ce genre de trucs. Ce qui a mené ces changements systématiques, c'est à chaque fois des ruptures profondes. Ce n'est pas des opportunités, ce n'est pas des trucs de ce genre-là, c'est des ruptures. Alors, dans ce sens-là, j'aurais presque envie de répondre avec une boutade. Je crois que le seul truc à faire au niveau de Bruxelles, c'est d'offrir gratuitement une voiture à tout bruxellois et une carte d'essence illimitée à tout bruxellois. Et dans cinq ans, on sera tous face à un mur de voiture et on sera bien forcé de changer et réinventer le système. Avec un peu de chance, ça a des répercussions aussi sur notre conscience, sur les systèmes alimentaires, sur les systèmes énergétiques et ainsi de suite. Mais pour répondre plus sérieusement, je crois que le seul espoir qu'on peut avoir, c'est de continuer à vouloir expérimenter. Et je crois qu'il y a encore un peu de marge. On n'a pas encore testé quelque chose sur Bruxelles qui est en train de faire son petit chemin, notamment en Grande-Bretagne. Ce sont ce qu'on appelle là-bas les rénovations rue par rue. On a parlé des rénovations énergétiques thermiques des habitations, qui est un gros problème sur Bruxelles. Le bâti de manière générale, c'est une qualité exécrable, pas juste énergétiquement, mais sous plein de regards. Ce qu'ils ont expérimenté en Angleterre, c'est de ne pas laisser les gens, les ménages, les propriétaires, individuellement devant la charge de devoir inventer leur rénovation thermique. Mais de créer des collectifs, pas fictifs, mais des collectifs temporaires, généralement dans une rue, dans un îlot, mettre ensemble 10 personnes, 10 ménages, 20, 30, et animer ces ménages à amener de franc la rénovation thermique de leur îlot, de leur rue. Et ça crée en fait un truc que nous connaissons tous, que si on n'est pas seul face à une administration, par exemple, ou face à un formulaire d'administration pour demander les subsides, tout va un tout petit peu mieux. Je sais bien qu'à Bruxelles, il y a plein de conseillers auxquels on peut téléphoner pour remplir les formulaires, des trucs comme ça, mais ça aussi, c'est une démarche solitaire, en fait, d'aller vers ces gens. Et je crois qu'il y a une couche intermédiaire de collectivisation d'un certain nombre de solutions, qui est une expérimentation qui... Enfin, une voie d'expérimentation qui est encore relativement ouverte sur Bruxelles. Et les trucs que toi tu fais, par exemple, sur les pique-niques, c'est aussi une forme de collectivisation, de solutions. Et c'est un truc où je crois que les autorités publiques doivent commencer à prendre conscience qu'il y a moyen de travailler avec ça. Oui. Bon, ça rejoint... Enfin, c'est une manière de concrétiser, donc une manière de répondre aux défis que Yann mentionnait en terminant. Mais alors, j'étais aussi frappé du reste tout à l'heure, quand on voyait, par exemple, ces potagers ferroviaires, en quelque sorte, en bordure des chemins de fer. Il peut y avoir une fonction immédiate de production locale, etc. Mais il y a à chaque fois aussi une fonction de lien social, de création d'un collectif. Et puis alors, qui pourra amener à faire d'autres choses ensemble que celles pour lesquelles on s'est réunis initialement. Alors, la troisième et dernière question, c'est sur la question sur laquelle je vous demande vraiment d'être les plus honnêtes. Parce que la question que... Cette troisième question, et là, je commencerai peut-être par Yann cette fois-ci, c'est... Ma question, c'est de savoir, bon, est-ce qu'il y a un point central pour cette question de la durabilité, de la transition écologique ? Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous êtes vraiment perplexe ? C'est-à-dire une question centrale à laquelle, vraiment, vous n'avez pas de réponse et vous aimeriez en avoir une. Donc maintenant, c'est maintenant le moment de la sincérité totale face à cet auditoire. C'est une vraie challenge. Mais perplexe, je veux nu opnieuw un gebrek à uniformité, transparantie en alle wetgeving, en vooral de vaststelling dat die er een beetje op zijn eigen eiland gaat interpreteren, en functie van eigen specifieke noden. Je me suis certaine de la question, c'est qu'il y a un certain nombre de régionalité de la durabilité 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 de la durabilité. C'est-à-dire que la durabilité de 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 la durabil de luchtvaart, de vliegtuigen boven Brussel, c'est un des problèmes. Mais c'est un autre debat. Mais c'est une question, c'est pas une perplexité. Parfois, je suis perplexé? Oui, mais... Oui, dans l'application d'un européen, des instellations, il y a un voile avec la vérité de KMO. En u weet, bij BCU, we hebben veel contacten met ondernemers. Het grote deel van ondernemers in Brussel zijn KMO's, en kleine ondernemingen, dus wij luisteren graag. En op basis van al die vaststellingen hebben wij een tien-punten-programma eigenlijk voor Europa opgesteld. En ik ga u zeker niet de tien punten vermelden, maar op nummer zeven staat in koeien van letters afzien van de standstill-clausule in milieu-aangelegenheden. En een van de zaken die ondernemers stoort, is wanneer er wetenschappelijk aangetoond is dat bepaalde normen achterhaald zijn op basis van nieuwetenschappelijk onderzoek, dan moet men kunnen terugschroeven. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de 4G. Indien wetenschappelijk onderzoek voorhanden is dat bijvoorbeeld een straling van 5 volt per meter geen gevaar inhoudt voor de volksgezondheid, dan zien wij niet in als ondernemers dat vastgehouden moet worden aan de norm van 3 volt per meter. Want dat geldt even voor bijvoorbeeld de aanwezigheid van kloor of fluor in leidingwater. Europa moet niet te rigid zijn en wij moeten ons kunnen aanpassen. De wetenschap evolueert, de technologie evolueert en daar moet voldoende flexibiliteit zijn. Dat is weer een overtuiging meer dan een perplexiteit. De overtuiging is dat er te veel of te strikte regels zijn. We zijn perplex dat men strikt vasthoudt aan die normen. En dat willen we trachten te doorbreken. Dat is wel een speciaal en bijzondere interpretatie van mijn vraag. Maar allez, bon, dat is een of andere meer perplexe durven te zijn voor een publiek. Tom, peut-être ton toe? Oui, moi, je me lève perplexe chaque jour. Franchement... Non, je trouve... Une chose qui me rend perplexe, c'est une question plus en termes de... Je trouve d'opportunités politiques non saisies. Une chose à Bruxelles qui est très très saisissante quand on commence à s'intéresser un tout petit peu aux chiffres, c'est que... Et Frédéric Dobrousquez l'a montré il y a une demi-heure ou quelque chose comme ça avec les tracés de vol aérien. Une chose qui est réellement existante et presque visible au quotidien à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle dans la littérature et qui est conceptualisée sous forme d'inégalités socio-environnementales. Donc il existe un certain nombre d'inégalités qui ne sont pas sociales, qui ne sont pas basées sur des problématiques par exemple de différenciation de revenus, mais qui sont basées sur une exposition, une surexposition différenciée en fonction de votre catégorie socio-professionnelle par exemple. ou de votre difficulté plus ou moins importante de pouvoir saisir l'opportunité de profiter de telle ou telle ressource environnementale. Donc à Bruxelles, on voit ces inégalités. C'est très rare en fait. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on voit ces inégalités socio-environnementales. A Bruxelles, on les voit. Et ce qui me donne beaucoup de perplexité, c'est que personne politiquement n'arrive à saisir ou tente à saisir l'opportunité de pouvoir ou de vouloir représenter ces personnes-là qui sont face à un vécu d'inégalités socio-environnementales fortes et qui sont aussi des voix électorales. Et donc avec ce type d'agenda politique, il y a moyen, je crois, d'aller quelque part. Je ne suis pas sûr qu'avec ça, il y a moyen de prendre le chapeau principal d'un gouvernement, mais il y a moyen d'aller quelque part. Et pour l'instant, personne ne le fait sur Bruxelles. Et ça, ça me rend un peu perplexe. La perplexité, c'est qu'il y a un potentiel politique qui n'est pas utilisé, du fait qu'il existe une espèce d'injustice environnementale, couplée à l'inégalité socio-économique, et qu'aucun parti, y compris les partis dominants en Bruxelles, ne s'emparent autant que tu l'estime possible de ce potentiel électorat. Dirk, perplexe. Echt perplexe. Perplexe. Dirk, 3 zaken doen mij perplexe aan. Eén, het is al genoemd, het grapje van stel je voor dat iedereen een bedrijfswagen heeft en een tankkaart. Eigenlijk is dat zo. Als je vergelijkt met het buitenland. Ongeveer. We zijn in het land met het hoogste aantal bedrijfswagens en tankkaarten. We rijden ons vast. We vervuilen de lucht. Gesubsidieerd. 300 euro per bedrijfswagen. In het kader van klimaatbeleid ben ik perplexe. Twee, daarbij aansluitend, we bereiden ons niet voor op de toekomst. We weten heel veel, nacht van de kennis, maar we bereiden ons niet voor. Eén voorbeeld, uit de mobiliteit misschien. In Kopenhagen gaan meer dan 50% van de werknemers-economie werken met de fiets. In Brussel, we hebben we tussen de elektrische fiets, innovatie. In Brussel, laat ons zeggen, 5%. Wat gaan we doen? Als we echt klimaatbeleid serieus nemen, zal de benzineprijs maal 2, maal 3 gaan. Welke van de twee steden zal de hoogste veerkracht hebben, voorbereid zijn op de toekomst? Tot slot, ik heb gezegd, ik woon in Gent, ik werk in Brussel. Wat mij het meest perplex doet staan, en wat ik niet echt een antwoord op heb, is waarom zo weinig Vlamingen van Brussel houden? Dat begrijp ik niet. APPLAUS grootste punt, gaar voorbereid zijn op het echte mobiliteit. Met een suggestie innovatrie. Dat is een beetje, van zi u zi u willen van te gaan, maal energie saine, goud op dat u. tot de chocolat, tot het u zo 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 super constipé. Dat is de vormge van Tom. Tot de u zo 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 zo. Une fois que vous aurez vraiment vécu ce blocage total, vous serez entièrement convaincu, vous aurez la volonté politique de faire enfin ce qu'il faut faire pour réguler votre système digestif comme on l'aura avec ta formule pour régler notre problème de mobilité une fois pour toutes et pour arriver pas à 5%, pas à 50% comme à Copenhague, mais à 80% de circulation à vélo ou à pied. De toute façon, comme ça se termine suffisamment tard ce soir, tout le monde s'arrangera pour retourner à vélo ou à pied, puisque les transports communs ne fonctionneront plus quand ceci sera terminé. Voilà, bedankt and alledry and good luck to Brussels.